bonjour à tous aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un jour une technique stamping vernis et gel peint donc dans cette vidéo on va parler du stamping le stamping ça vous pose souvent des petits problèmes alors que dans la réalité c'est quelque chose d'assez simple il vous faut juste des petits des petites compréhensions que parfois ça vous échappe donc déjà tout d'abord lorsque vous recevez votre plaque de stamping ou avant d'utiliser il faut absolument la nettoyer avec du dissolvant pas et du cleaner donc on prend du dissolvant un coton on nettoie sa plaque ensuite on applique son vernis de façon assez épaisse et on vient le glisser pour alors préférez les cartes de crédit les cartes de fidélité ou ce genre de choses un pour racler parce que les racloirs sont pas très large vous verrez que vous aurez des meilleurs résultats avec une carte de une carte de fidélité ou une carte de crédit qu'avec un racloir même un très bon racloir à stamping vous verrez que c'est donc surtout un on nettoie toujours 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 son sa plaque son motif avant de venir faire son stamping alors lorsque vous utilisez le tampon silicone comme ça il ne faut pas appuyer comme avec le tampon conade avec le tampon en silicone il faut juste passer dessus le le tampon au dessus du motif et ensuite venir le déposer sur la capsule si vous appuyez ça va écraser le motif et donc là le motif ne va pas du tout adhéré autre chose pour les vernis il vous faut vraiment mais alors vraiment des vernis spéciales stamping alors bon c'est un peu comme tous les produits de façon générale vous avez des produits de plus ou moins bonne qualité bon le conade le tampon conade ça reste une valeur sûre mais après vous avez d'autres boutiques internet qui vendent de très très bon vernis à stamping donc bon un petit conseil comme comme vous le faites pour le gel demande des conseils à vos copines parce que du coup elles seront vous indiquer sûrement des bons produits donc là vous voyez lorsque vous avez par exemple un ongle plus long que votre motif de stamping alors vous avez aussi des plaques de stamping très large avec des tampons très large pour justement pouvoir faire des motifs plus grands et les déposer entièrement sur une capsule là j'applique des pigments donc là vu que le motif n'était pas assez large pour du coup pour le l'intégralité de la capsule vous avez fait on fait un petit laillard tout classique on vient encapsuler le motif j'aurais pu le laisser en noir c'était très joli là j'avais envie d'un peu de 2 de relief un peu de contraste avec des couleurs je suis venu frotter des pigments des pigments chrome je vais appliquer ma finition et c'est à votre grande surprise vous allez voir qu'on peut également faire du stamping avec du gel pain c'est une technique qui est vraiment super parce que ça nous permet de faire des choses très 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 sympa vous allez voir donc comme je vous le disais là nous allons faire du stamping avec du gel pain donc je prends mon gel pain noir je le place sur mon motif alors là par contre on va faire différemment le gel pain n'est pas fluide donc il va vraiment falloir le faire pénétrer dans les rainures de votre motif donc on vient passer dans tous les sens avec son pinceau ensuite je prends mon racloir donc là on vient vraiment racler l'excédent de gel pain parce que sinon ça va venir vous coller tout partout après sur votre stamping donc on enlève bien on racle plusieurs fois sans racler les rainures je prends mon stamping je viens le déposer sur ma capsule voilà il y en manque un petit bout donc l'avantage du gel pain c'est qu'on peut complètement prendre son temps pour appliquer son stamping on n'est pas pressé là je vais venir saupoudrer mon motif avec mon mélange résine effet sirène pour un effet sucre tout brillant je catalyse et regardez le résultat c'est magnifique voyez c'est très très simple allez maintenant à vous d'essayer à vous de vous entraîner alors vernis ou gel n'hésitez pas à demain à demain donc j'ai 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 Sous-titrage FR ?